Hey salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo Aujourd'hui on part dans le sud à Cogolin en vacances, c'est parti Allez c'est parti, on a attaché le vélo, maintenant on va prendre la route Première étape du voyage Bon les amis, il est 8h30, on part pour ma première sortie à Cogolin On va essayer d'aller vers Saint-Tropez Donc là l'objectif c'est de découvrir un peu, profiter d'être à vélo pour découvrir des endroits que je pourrais aller visiter cet après mais en tant que vacancier Donc là on part pour deux petites heures de vélo Et on fera une plus grosse sortie demain parce qu'il y a un abonné qui va venir me rouler avec moi Et qui pourra venir me montrer les routes Bon pour l'instant je suis perdu sur des grandes routes Je sais pas si toutes les routes sont comme ça dans le coin pour aller à Saint-Tropez Mais là pour le coup, c'est chiant, il y a beaucoup de voitures quoi Et encore on est dimanche matin Du coup aujourd'hui l'objectif, ça va pas être de rouler très fort De toute manière j'ai dormi que 3-4h J'ai trop mal aux jambes parce que j'ai fait 15h de voiture hier Donc dans l'idée aujourd'hui c'est deux heures de balade Qui va me permettre de savoir un peu comment m'organiser, voilà Complètement bourré les mecs Du coup c'est deux heures de balade qui vont permettre de découvrir un peu la zone Pour pouvoir dire à mes potes où est-ce qu'on peut aller se balader cet après Et on fera une grosse sortie lundi Avec un abonné Mardi on fera une heure de récup Et mercredi on aura la première course dans le sud Donc ça va être vraiment cool Hâte de découvrir tout ça Et puis là à Saint-Tropez normalement ça va vendre du rêve Je crois qu'on arrive les amis Regardez-moi les bateaux mon ami What the fuck On sera vraiment pas court Il y en a qui ont plus d'argent que nous ici je crois Par contre les routes c'est vraiment des routes touristiques de vacances C'est très large Enfin du moins beaucoup plus large que chez moi Donc j'espère que l'abonné demain va me faire découvrir des routes Va me faire découvrir des routes un peu moins larges et un peu plus paisibles Bon après là effectivement je vois à Saint-Tropez Je cherche un peu Je vais vraiment faire le touriste là Donc forcément je prends les routes touristiques Saint-Tropez les amis On y est On va aller voir un peu comment c'est maintenant Je vois un peu comme un gosse Et voilà on est à Saint-Tropez On est au port là On va aller voir Hop Ah des mois à ces bateaux Là c'est pas les mêmes bikes qu'à Nantes C'est pas les mêmes bateaux on va dire Je pense qu'ils ne coûtent pas le même prix Oh T'as la chance ça Un peu plus ça me coûtait une GoPro Saint-Tropez Ouais j'ai pas les moyens moi Ça c'est du bateau mon petit pote Bon c'est bon on est sur des petites routes au milieu des vignes Bon la route est un peu éclatée Mais euh Qu'est-ce que ça fait plaisir ? Alors que ça fait 3 semaines En juin et juillet qu'il pleut à Nantes Toutes les courses le week-end et tout Et là on est bien hein C'est un pécat Regardez moi ça Bon les petites routes ça sera que temporairement Parce que du coup je viens d'arriver au bout de la route Il y avait un chemin et c'était un sens-issu Donc Google Maps c'est bien génial Mais pour le coup Servez-vous-en pour savoir où vous êtes quand vous êtes perdus Par exemple quand vous êtes en voyage Mais jamais en GPS c'est vraiment un scandale Pour eux un vélo de toute façon ça passe par les chemins Et puis là en plus c'est un sens-issu J'ai demandé à une passante Qui était dans ce fameux chemin Elle m'a dit bah ça va nulle part Donc là elle m'a dit faut que tu reprennes la grande route Donc on va retourner sur les grandes routes mon ami J'avais des panneaux pour aller sur les plages Donc on va aller repérer ça pour les copains On va aller voir Il y a un grand parking les amis Cet après ça va sûrement finir à la plage Bon dans l'idée qu'il faut quand même faire attention à ce que c'est mieux Et j'en ai besoin pour mercredi Bon dans l'idée on va pas aller plus loin Après c'est le sable Mais au moins on sait où est la plage Et puis il y a des beaux bateaux dans la plage Sympathique Allez go, on retourne rouler J'ai remarqué en une heure Il n'y a aucun cycliste qui dit bonjour au cycliste Du coup je fais que de me prendre des vents C'est incroyable ça Bonjour les mecs Il fait beau C'est beau ici Ça fait bizarre je n'ai pas l'habitude Mais je roule à 15 km heure Dans les côtes là Je crois qu'il y a 5% Et j'ai pas l'habitude Parce que chez moi ça monte jamais autant Du coup je roule jamais aussi peu vite J'ai l'impression d'être collé Mais en fait c'est juste que ça monte plus que par chez moi Tout simplement Et là Dur Allez à 8% Bon les amis on arrive à Ramatuel Pour ceux qui connaissent C'était l'objectif après Saint-Tropez Maintenant on va voir où est-ce qu'on va Mais putain je suis arrivé en bas de Ramatuel Et un mur de 12% Pour aller en haut Bon dieu Bon bah vous voyez je pense que tout à l'heure j'étais tout en bas Et j'ai monté un mur de 12% Qui était tellement long J'ai tellement pas l'habitude d'avoir des côtes aussi longues Et surtout aussi pentues 12% c'est quoi ça c'est pas possible Comment on fait du vélo ici En plus il fait vraiment plus chaud que par chez moi Voilà je vous avoue je suis un peu mouillé Mais quel plaisir Bon là dans l'idée j'avais dit Prochaine ville on va à Calvaire-sur-Mer Ca monte déjà Google Maps vient de dire que la route Il fallait que je tourne dans 2km Ca veut dire que dans 2km ça va être comme ça Je pense qu'elle porte bien son nom Calvaire-sur-Mer What the fuck On voit même pas le haut Bon je suis déjà à 1h30 de vélo J'avais prévu de faire 2h et là je suis au plus loin de la villa Donc autant vous dire que pour rentrer je vais pas mettre 2h Je vais plutôt être à 3h je crois Donc je pense que je vais pas aller jusqu'à Calvaire Calvaire parce que je pense que ça va faire trop Donc là on fait un petit check Google Maps Et on voit comment on fait pour rentrer rapidement Pour pas arriver trop tard Bon au final est-ce que j'ai le seum d'avoir fait une giga descente de plusieurs kilomètres Pour regarder Google Maps en bas et me rendre compte que pour rentrer à Cogolin Du coup Bah faut que je repasse par la ville de telle heure Et du coup que je me retape la giga descente Mais du coup remonté Bah ouais j'ai un peu le seum Dans les villes Je suis le seul à avoir un vélo pas électrique J'ai l'impression que c'est Ils sont tous en vélo électrique Ils me double tous Et moi dans les murs à 12% je suis à 6kmh La gralle est Ok Allez hop on attaque Putain j'en peux plus de Google Maps les amis Encore un chemin 5,4km Cogolin Bah ouais mais Par les chemins Et puis là j'avais mes roues de course Je peux pas aller trop dans les chemins Ça se saoule Ça se saoule ça se saoule Excusez-moi Ça mène à une route Ou c'est que du chemin jusqu'à Google C'est que du chemin Ok d'accord Non c'est que du chemin Mais après C'est là avec la route Ouais ouais mais Il y a 5km de chemin c'est ça ? Non il doit y en avoir 2 Il y a 2km de chemin On va dire Mais c'est coriore ça Bah c'est pas la peine Mais moi j'étais obligé Pourtant j'ai les pignons qu'il faut A pied même J'étais obligé d'aller à pied Ah oui ok d'accord Ouais puis en plus ça patine C'est dans du sable Dans des cailloux Il y a des gros cailloux Il y a des... Ok Bon bah je vais aller sur la route Je vais essayer de trouver une route Oui Il faut prendre la route là Ok merci Bah je vais regarder sur Google Bon au final mes potes Ils sont tous encore en train de dormir Donc on va rallonger un peu Il y a un château à 4km a priori Il est là-bas tiens Voilà J'avais vu sur Google Maps Mais on va aller là-bas On va voir le château vite fait Et on retourne à la maison Ce genre de route pour rouler là Un peu à l'ombre des arbres En forêt C'est incroyable Ca fait que de monter descendre Mais jamais trop pentu Juste le rêve Ah le batteur Ah le batteur tu sautes Ah le batteur tu sautes Ah le batteur tu sautes Exactement Salut tout le monde Aujourd'hui on est mardi Il est 8h on part rouler Aujourd'hui j'ai pas mon téléphone avec le GPS Parce que je voulais pas réveiller tout le monde Et je le trouvais pas Donc aujourd'hui ça va être improvisation sur les routes J'ai juste regardé Faut que j'aille vers les arcs Ca fait à peu près 30 bandes je crois Donc on va faire un aller-retour Si j'arrive à trouver Parce que pour l'instant Y'a pas de panneau Vers les arcs Donc là Je vais vers le haut Et on verra bien Mais euh Mais voilà Aujourd'hui ça va être de l'improvisation un petit peu Bon je viens d'arriver à la garde freinait Ca fait 15km que je suis parti Et y'a que de la montée pour l'instant Même quand Visuellement j'ai l'impression que ça descend Y'a encore 2 ou 3% de montée tellement C'est dur Mais pour le coup ouais Que de montée depuis tout à l'heure J'espère que je vais pas descendre de l'autre côté Parce qu'après il faudra toujours remonter pour rentrer Donc là c'est vraiment vélo plaisir là maintenant Bah dans la forêt Je sais plus la ville que je vous ai dit Où je devais aller Mais là je vais direction plan de la tour Je me dis Tour ça doit être en haut d'une montagne Donc comme ça j'aurai été en haut Mais je vous avoue que j'ai oublié la ville où j'avais prévu d'aller C'est parti Bon les amis Et ça fait 5km au moins que ça descend le col Et ma stratégie de plan de la tour C'est forcément en haut d'une montagne avec une tour Elle était pas bonne parce que là on est au plan de la tour Donc il y a un petit peu foiré Donc là je sais pas où on va aller Hop On va aller au mouille tiens On va voir un peu ce que ça donne là-bas On approvise, on approvise Je sais juste que je dois rentrer à Cogolin C'est collé à Saint-Tropez Et Saint-Tropez tout le monde connait Donc je sais que si jamais je suis perdu Je peux demander n'importe qui Ils sauront me ramener normalement Je rebloque là Je relève un terrain dans le col Avec leur vélo électrique Je suis taqué Bon ça fait 30km que je roule 1h08 Ça fait du 26 de moyenne je pense Mais c'est vachement beau quand même C'est vraiment pas mal hein On est plutôt bien ici N'hésitez pas à me dire dans les commentaires Si vous avez déjà roulé dans le coin Ou si vous avez des lieux aussi sympas Par chez vous N'hésitez pas à me dire dans les commentaires Ça peut être intéressant J'avoue que les routes comme ça Ça fait peur un peu quand même Bon je viens de sortir de la ville de Le Mui Au final j'aurais fait 20 bornes De 2 fois à 2 voies Pour y aller Donc là on va essayer de rallier la mer Parce que déjà Si je rentre par le bord de mer Bah c'est que ça c'est plus plat Donc on va essayer de rentrer par le bord de mer Et en plus bah vu que je loge à côté du bord de mer En longeant le bord de mer Normalement on devrait retomber par la maison Donc voilà On va essayer de trouver la mer C'est par là-bas Donc on va aller par là-bas Bon c'est bon les amis J'ai trouvé la mer Elle est juste là Bon du coup c'est plutôt joli On va essayer de longer le bord de mer Pour rentrer jusqu'à la maison Normalement c'est par là Si je me trompe pas Et puis normalement on va rentrer doucement Là il va me rester je pense 20-30 km On est déjà à 70 donc ça va nous faire un petit 100 km Donc bien bien cool Demain on fera récup' avant la course Et puis bah après demain ça sera le jour de la course Bon je vous avoue que la stratégie de passer par le bord de mer pour rentrer C'était la bonne stratégie hein De 1 c'est super beau De 2 je commence à être complètement mort Parce que j'ai plus d'eau depuis longtemps et j'arrive pas à trouver de source d'eau Et j'ai oublié de prendre à manger Donc bah du coup je suis un peu en fringale je pense Légèrement Donc là je rentre tranquille Et c'est vrai que c'est quand même vachement plus agréable de passer par le bord de mer tout plat Que de passer par des écoles Mais par contre j'ai le vent défavorable depuis tout le bord de mer J'ai le vent de face Ça c'est un peu chiant Bon les amis c'est bon on est quasi arrivés Il y a les panneaux de ma ville Bon j'aurais quand même bien fait de passer par les plages parce que je suis bien rincé Heureusement là ça fait 20 bornes que je suis dans les Bon dans les bouchons de bord de mer mais j'ai trouvé de l'eau Par contre en 20 bornes En 20 bornes j'ai fumé 2 bidons Ça prouve que j'étais en manque d'eau là Donc dès que je vais arriver à la villa je vais refaire le plein d'eau Je vais boire un maximum Pour éviter d'avoir des crampes dans 2 jours à la course Donc là c'est bon c'est parti On rentre à la villa Salut tout le monde aujourd'hui on est mercredi Hier effectivement j'ai pas roulé alors que je devais Tout simplement parce qu'il y a eu des dingueries la soirée précédente Et du coup franchement Gros cheux gentil j'ai pas pu rouler j'ai dormi 3h Cette nuit pareil j'ai dormi 3h Ça va être drôle 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 la course ce soir Parce qu'effectivement ce soir j'ai une course On est donc le 14 juillet Et puis ça va partir pour un critérium De 1,5 km de circuit Et on a je sais pas combien de tours je crois 50 Donc autant vous dire que ça va être assez marrant Et puis bah là je vais faire une petite heure de récupération Parce que justement Il faut absolument que je fasse tourner les jambes Pour pas avoir des crampes dès le départ demain Pour pas avoir des crampes dès le départ tout à l'heure Donc ça va être bien drôle de voir comment ça va se passer Le vieux village des Cobolin Bon c'est sûr qu'avec l'équivalent de 3h de sommeil en 2 jours Plus que toute la semaine précédente Ça va pas être la meilleure forme de ma vie Mais je suis plutôt convaincu que je vais me donner à fond Parce que je suis pas chez moi Alors ça se trouve je vais me faire sensor de le départ Ça se trouve ils sont giga forts J'en sais rien Mais en tout cas je suis surmotivé Donc on va faire une petite heure de récupération Pour faire tourner les jambes Pour enlever un peu les acides lactiques De tout ce que j'ai mangé Vu qu'ils sont pas très bien Et puis bah On verra ce soir maintenant Et j'espère que ça va bien se passer pour moi En tout cas s'il y aura une vidéo spécialement dédiée à la course Comme d'habitude Qui sortira juste après cette vidéo Donc surtout n'hésitez pas à la regarder quand on sortira Vendredi à 18h Mais c'était pire ! Mais c'était pire ! Mais c'était pire mon père !